Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va commencer, on va continuer avec un autre thème parce qu'ici, nous parlons de finances, nous parlons de mindset, nous parlons d'entreprendre. Je ne vais pas vous donner un conseil en ce qui concerne d'autres domaines comme travailler pour quelqu'un, mais je vais plus vous donner des conseils sur comment démarrer votre propre entreprise, mais également associer aux finances. Aujourd'hui, nous avons un thème qui touche beaucoup de monde, que ce soit les gens dans le monde du salarié comme dans le monde du business. Donc, on va parler du REER et du CENI. Qu'est-ce qu'il emporte? Donc, le REER, en fait, c'est le régime enregistré épargne-retrait au Canada. Il a été créé en 1957 et le REER, généralement, on nous demande de payer dans le REER maximum 18% de notre salaire. Donc, si vous faites, par exemple, un salaire comme 75 000 $ l'année, vous pourriez payer jusqu'à 13 500 dans votre REER. Mais voici ce que moi, je conseille aux gens. Si vous faites un salaire en déçà de, on va dire, 65 000 $, 60 000 $, ça ne servira à rien pour vous de payer le REER parce que les retours que le gouvernement va vous donner, puisque le gouvernement fait un retour d'impôt, ça ne sera pas vraiment conséquent. Donc, pour moi, le REER, c'est plus pour des personnes qui ont des gros salaires, au-dessus de 75 000 $, je dirais, voire 100 000 $. Et alors, est-ce que quand vous mettez de l'argent pour votre retraite dans le REER, est-ce que vous êtes vraiment gagnant? De prime abord, je dirais, pas vraiment. Si le gouvernement vous accorde, je prends un exemple, si en payant dans votre REER, le gouvernement vous fait un retour peut-être de 2 000 $, soyez sûr qu'à la retraite, le gouvernement va prendre un peu plus que prévu. Et pourquoi est-ce qu'il va prendre un peu plus que prévu? C'est très simple, parce que le but du REER, c'est juste de repousser les séances des impôts. Et qui dit repousser, pourra trouver malheur en chemin, si au moment des retraits du REER, vous n'êtes pas très bien conseillé. Mais généralement, avec le client, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose à la retraite de faire des petits retraits. Donc, si vous voulez faire des retraits comme de 40 000 $, parce que quand vous faites un retrait, à la retraite, c'est considéré comme un revenu. Donc, vous êtes imposé comme quelqu'un qui gagnait, par exemple, 40 000 $. Si vous faites un retrait de 40 000, donc vous serez dans la marge d'imposition d'une personne qui fait également 40 000 $. Parce qu'il y a des gens qui disent que, mais non, à la retraite et tout, parce qu'on est vieux, on paye moins d'impôts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un jeune enfant, oui, on peut dire qu'il paye moins d'impôts, peut-être 16 ans, 17 ans, mais à la retraite, vous ne payez pas moins d'impôts. Parce que lorsque vous faites vos déclarations, rien à voir avec votre âge, ça a quelque chose à voir avec le taux d'imposition, la marge, donc le revenu que vous avez. Donc, c'est surtout ça. Donc, évitez de vous tromper avec des choses pareilles. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on paye moins d'impôts. Peut-être que vous avez moins de besoins, oui, ça c'est une chose. Mais dire que vous payez moins d'impôts parce que vous êtes vieux, non. Une personne de 40 ans qui fait 40 000, une personne de 75 ans qui fait un retrait de 200 réel de 40 000, vous serez imposé de la même manière. Sauf s'il y a d'autres choses que vous déclarez en plus. Comme pour les jeunes couples, peut-être qu'ils ont des enfants. Là, ça vous fait, ça diminue en fait vos impôts parce que vous avez des retours par rapport aux enfants. Si peut-être vous avez fait d'autres dépenses, si vous êtes un entrepreneur, oui, vous pouvez déclarer tout cela. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut dire qu'il y aura baisse d'impôts, mais rien à voir avec l'âge. Une autre chose qui est importante avec le REER, c'est que vous pouvez payer en 2021 jusqu'à un maximum de 27 830. Mais à partir de 2022, le maximum sera de 29 210. Donc, on peut payer jusqu'à ce, donc c'est le plafond en fait. Mais sachant que c'est 18% de votre salaire que vous mettez dans le REER. Donc, ça, c'était la première chose pour le REER. Donc, le REER, c'est un régime enregistré, c'est un régime enregistré retraite pour la retraite. Et vous, lorsque vous payez dans ce REER, on vous fait des retours d'impôts. Par contre, au moment du retrait, vous ne serez pas toujours avantagé comme vous le pensez. Donc, avant de cotiser dans le REER, essayez de savoir exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas mauvais de cotiser dans le REER, mais il faut bien comprendre le système. Et un REER, vous ne pouvez pas le retirer n'importe comment. Par contre, vous pouvez retirer l'argent du REER pour votre première maison, donc 35 000. Si vous avez mis jusqu'à 40 000, vous avez le droit de retirer 35 000 pour l'achat de votre première maison. Toutefois, vous avez 15 ans, donc après le retrait, vous avez 15 ans pour rembourser. Donc, on vous propose, après le retrait, de commencer à rembourser deux ans plus tôt et de respecter les 15 ans. Donc, vous devez rembourser les 35 000 en 15 ans. Ça, c'est une première chose pour laquelle vous devez faire un retrait, mais également pour les études. Vous pouvez faire un retrait dans un REER par rapport, mais pour d'autres situations, faire juste un retrait pour faire un retrait. Vous devez rembourser ce que l'État vous avait donné. Donc, n'oubliez pas cela, parce que le REER est plus fait pour la retraite. C'est un investissement à très long terme. Donc, on va sur 20 ans, c'est à partir de 65 ans que vous pourriez utiliser votre REER. Maintenant, on va parler du cas du CELI. Le CELI, c'est quoi? C'est le compte enregistré libre d'impôt. Beaucoup utilisent le CELI pour des épargnes, donc pour des épargnes à court ou à long terme. Et le CELI, il y a un maximum, donc ça change toutes les années. Je crois que cette année, le maximum à cotiser dans son CELI est de 6 000. Pour un enfant qui avait 18 ans avant 2009, son maximum sera de plus de 75 000 cette année. Donc, il pourra cotiser en tout et pour tout dans le CELI 75 000. Si vous êtes nouveau au Canada, essayez d'appeler Canada.ca pour voir ou aller sur le site, entrer dans votre compte pour voir c'est quoi votre limite ou appeler Revenu Canada. Et Revenu Canada vous dira c'est quoi votre maximum de CELI. Mais sinon, pour l'instant, c'est 6 000 par an. Le CELI par contre, vous pourriez l'enlever comme vous voulez. Et si vous faites un retrait, l'année prochaine, vous pourriez remettre cet argent si vous voulez. Donc, supposons que votre limite, dont votre maximum à cotiser dans le CELI est de 12 000 $. Vous mettez les 12 000 $ cette année, vous l'enlevez cette année. L'année prochaine, vous aurez encore droit, mais il faut l'enlever avant le 31 décembre de cette année. Donc, l'année prochaine, vous aurez encore droit à 12 000 $ à cotiser dans le CELI si vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrainte plus ce qu'il faudra cotiser cette année. Donc, si l'année prochaine c'est 6 000, ça vous fera 12 000 plus 6 000. Donc, vous auriez droit à 18 000 $. Et si vous enlevez encore les 18 000 $ l'année prochaine, donc avant 2023, vous aurez encore droit aux 18 000 $ plus ce qu'on vous propose en 2023. Donc, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas, vous pourriez poser des questions en commentaire ou bien m'envoyer un message et je vous répondrai. Donc, je peux aussi vous prendre en consultation privée et on pourra parler vraiment en aparté par rapport à tout cela. Donc, c'est ça en fait le CELI. Et ce que je voulais rappeler dans le CELI, c'est que lorsque vous investissez votre CELI et votre CELI produit de l'argent, au moment du retrait, disons que vous avez mis ça pour la retraite. À la retraite, quand vous retirez ce CELI-là, rien n'a payé au gouvernement. Donc, ne l'oubliez pas. Pourquoi? Parce que le CELI, avant de le payer, vous avez payé les impôts sur votre salaire. Donc, vous retirez d'un salaire dont les impôts ont déjà été payés. Le REER, c'est que pour la portion que vous mettez dans le REER, vous ne payez pas d'impôts. Le CELI, pour la portion que vous mettez dans le CELI, vous avez déjà payé les impôts. C'est pour ça qu'à la retraite, pour le CELI, vous ne devez plus rien au gouvernement. Par contre, pour le REER, vous devez donner la part du gouvernement en ce moment. Je récapitule, donc, pour le REER, si on vous a donné 100, la question, c'est de savoir est-ce qu'au moment du retrait à la retraite, est-ce que c'est seulement 100 que vous donnez au gouvernement? Non. Le CELI, le peu que vous avez, vous avez peut-être 100 $ que vous mettez dans votre CELI, vous ne donnez, vous payez les impôts au gouvernement, mais si votre CELI a fructifié, est devenu 10 000, les 10 000 vous appartiennent. Donc, comparer ça à ceci, vous avez un animal, le gouvernement vous dit, vous êtes infirmier, pour cet animal-là, ça c'est le REER, le gouvernement dit, pour cet animal, tout ce qu'on va lui donner, je vais t'aider à lui donner quelque chose. Vous dites, oui. Mais lorsque l'animal aura produit beaucoup, plusieurs douzaines d'animaux, le gouvernement va venir, en fonction du retrait, donc il va venir vous demander quelque chose. Le CELI, c'est quoi? Vous avez le même animal, le gouvernement dit, pour cet animal, donne-moi quelque chose. Par contre, lorsque l'animal aura fait des milliers, des milliers d'animaux, tu ne me dois rien du tout. Donc, moi, par contre, je préfère le CELI, parce que si je donne la part du gouvernement, sur la petite somme que j'ai, je lui donne, mais je m'en vais faire fructifier la somme. Lorsqu'elle est devenue vraiment costaude, je ne dois rien au gouvernement, le tout m'appartient. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre le REER et le CELI. A vous de décider qu'est-ce qui vous va le mieux. Je vous souhaite une très, très bonne journée ou très bonne soirée. A nous revoir dans notre prochaine émission. Donc, ici, nous allons parler des finances, nous allons parler de mindset en développement personnel, nous allons également parler d'entreprendre. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada